A FONT LA VIE Nous sommes arrivés à la troisième réflexion autour du thème « À FONT LA VIE ». Si vous n'avez pas écouté les deux premières présentations, je vous invite à le faire sur ma chaîne YouTube ou la page Facebook de l'Union des Églises Adventistes de l'Océan Indien. Pendant la première présentation, j'ai mentionné les trois éléments pour vivre pleinement, cela au milieu d'une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent. Il s'agit d'abord de la promesse de Dieu, ensuite le choix, notre disposition à choisir et finalement notre démarche passée à l'action. Nous sommes en train de revisiter cet épisode de l'histoire de Pierre pendant lequel il marcha sur l'eau pour découvrir comment vivre pleinement au milieu d'une crise. Aujourd'hui, nous parlerons du choix, ou plutôt du double choix, que font ceux qui veulent vivre à fond la vie en Christ. Je précise bien « en Christ » parce que la société propose aussi des packages différents, des alternatives pour vivre à fond la vie. Avant de retourner à l'histoire de Pierre, je vous propose à ce qu'on prie. Seigneur, Dieu de la vie, que tu nous inspires par ton esprit, que ta parole nous éclaire et donne-nous la force d'obéir à ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Le double choix Le premier choix consiste à choisir de croire. Nous lisons dans Matthieu, le chapitre 14, le verset 25. « À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. » Vous connaissez ce texte ? C'est probablement le dernier quart de la nuit, entre 3 et 6 heures du matin. Les disciples ont beaucoup lutté, ils ont galéré. Et ils se sont sentis abandonnés. Les difficultés de la vie créent en nous un sentiment d'abandon et de rejet. Les défis de l'existence nous font ressentir une grande solitude, même lorsque nous sommes au milieu d'une foule, n'est-ce pas ? Nous avons souvent ce sentiment que personne ne voit. Nous sommes devenus invisibles. Personne ne comprend nos luttes. Mais le texte que nous venons de lire, « À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. » nous confirme que cette forte perception est loin, très loin de la réalité. Jésus voit. Il ne fait pas que marcher sur le lac. Il marche dans la direction des disciples. C'est son initiative. Mais pour que cette rencontre devienne porteuse de vie, les disciples auront à faire un choix, un double choix. Laissons d'abord la première réaction des disciples à la vue de Jésus. Le verset 26. « Quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, « C'est un fantôme ! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. » Elle est bien surprenante, cette réaction des disciples. Ils font preuve de pensées irrationnelles, d'une grande suspicion, d'un profond pessimisme, alors même que Jésus se trouve là, à côté de leur barque. Je suis sûr que cela vous est déjà arrivé, de vivre une situation similaire. Vous faites de votre mieux, et vous avez les meilleures intentions pour aider une personne, mais elle finit toujours par mal interpréter votre motivation et vos actions. Il ou elle pense toujours que vous lui vouliez du mal. Cet état d'esprit, c'était l'état d'esprit des disciples. Et c'est le poison pour des relations positives et des vies épanouies. Cela se passe dans la société, dans notre lieu de travail, à l'église et même dans la famille. C'est souvent la manifestation d'une grande insécurité. Le vis-à-vis a besoin d'être rassuré. Cette attitude est aussi fréquente dans notre relation avec Dieu. On se pose des questions sur la bonne intention de Dieu. Est-il vraiment possible que Dieu me veuille du bien ? La manifestation de la grâce de Dieu est certes une chose surprenante et même déroutante. Mais ne nions pas pour autant les bonnes intentions de Dieu. Choisir de croire dans la bonne intention de Dieu est un choix essentiel pour ceux qui aspirent à vivre à fond la vie. Nous lisons dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Fait intéressant, face à la réaction des disciples, Jésus insiste. Il confirme son identité et révèle son intention. « Observant une grande insécurité, il choisit de les rassurer. » Nous lisons au verset 27 de Matthieu 14. « Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. » « N'ayez pas peur. » Quelle était l'intention de Jésus ? Il veut remplacer la peur et l'insécurité par la foi. La foi n'est pas une chose que Dieu nous impose. Il nous donne suffisamment de raisons pour croire, mais le choix de croire nous appartient, t'appartiens. Ces paroles de Jésus sont répétées pour l'ensemble de ses disciples dans toutes les générations. Nous lisons dans Matthieu 28, le verset 18b et ensuite le verset 20b. « Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » La dernière partie du verset 20. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus rassure. Au milieu de la tempête, il est là, à côté de notre barque. Il est rempli de bonnes intentions. Faisons le choix de croire. Choisissons de croire. Avant de passer au deuxième aspect de choisir, j'aimerais dire ceci au sujet de la foi. Pour le chrétien, la foi n'est pas seulement une pensée positive ou de l'auto-motivation. Régulièrement, les évangiles nous présentent Jésus demandant à des personnes si elles croient. L'expression « qu'il te soit fait selon ta foi » revient en boucle dans le Nouveau Testament. Vraiment, la foi, oui, la foi est une permission, une autorisation que nous donnons à Dieu pour agir dans nos vies. Parlons maintenant de choisir d'obéir. Le choix qui nous permet de vivre à fond la vie comprend ce deuxième élément, en suce de la foi, choisir d'obéir. Lisons Matthieu, le chapitre 14, le verset 28. Pierre lui répondit, en parlant, Pierre qui s'adresse à Jésus maintenant, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » « Si c'est toi. » Pierre est-il en train de manifester une foi totale et entière ? Je n'ai pas cette impression. Il croit, oui, mais sa foi est teintée de doute, n'est-ce pas ? Mais il démontre néanmoins une autre qualité. Relisons le texte attentivement. Pierre qui dit, « Ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Le verbe « Ordonner » révèle la disposition de Pierre à obéir. « Donne-moi un ordre et je suivrai. » Pour démontrer sa disposition totale, il ira même jusqu'à dire, « Même si tu me demandes de marcher sur l'eau, je suis disposé à le faire. » C'est une disposition à obéir, même lorsque cela ne fait pas sens. La logique et le bon raisonnement et son expérience de pêcheur lui disent qu'on ne peut marcher sur l'eau et encore moins sur une mer déchaînée. Mais Pierre est disposé à obéir. Il choisit d'obéir à toute instruction venant de Jésus. On doit reconnaître que souvent, les instructions de Dieu défient la logique et l'expérience. En préparant ce message, deux instructions de Dieu à Israël me sont venues à l'esprit. Dieu leur a dit que lorsqu'ils seront dans la terre promise, le Canaan, ils ne doivent pas cultiver la terre pendant la septième année. Vous connaissez cette instruction de Dieu aux Israélites. Ils pourront manger la récolte de la sixième année pendant la septième et il en restera suffisamment pour la huitième année. Une instruction qui défie la logique et l'expérience. Israël a obéi lorsque cela ne faisait pas sens et fait intéressant. Israël n'a jamais souffert de famine et de malnutrition pour avoir suivi cette instruction de Dieu. Autre instruction, trois fois l'an, tous les hommes doivent quitter leur ville et les villages respectifs, faire le voyage vers Jérusalem pour assister aux fêtes de pèlerinage. En personne logique que je suis, je vois immédiatement le problème de sécurité que cela poserait. Les nations ennemies pourraient profiter de ces moments pour attaquer et piller les villes et villages non protégés. Obéir. Lorsque cela ne fait pas sens, l'histoire d'Israël ne rapporte aucun incident lié à l'obéissance de cette instruction de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui m'écoutent aujourd'hui, qui nous écoutent aujourd'hui. Lorsque j'étais dans ma dernière classe de cycle primaire, mes parents m'avaient trouvé un enseignant pour des leçons particulières, comme c'est la pratique à l'île Maurice. Après quelques semaines, l'enseignant convoqua ma maman pour lui dire qu'il ne comprenait pas pourquoi je ne venais pas à mes leçons les samedis. Les leçons étaient deux fois la semaine, une fois en jour de semaine, et l'autre fois les samedis, le matin, ou je peux aussi choisir l'après-midi. Il a tout essayé pour convaincre ma maman que les leçons du samedi feraient la différence. Mais mes parents n'ont pas changé d'avis. C'est cela. C'est cela obéir. Lorsque cela ne fait pas sens, lorsque nous examinons en tant que famille mon cursus scolaire, mes parents et moi-même, nous n'avons jamais regretté ce choix. Aujourd'hui, je me retrouve à travailler dans un ministère de l'Église qui propose aux membres, aux croyants, à adopter cette même disposition de Pierre, à obéir même lorsque cela ne fait pas sens. Les temps sont difficiles et compliqués. Les ressources sont limitées. Mais je continue d'enseigner, retournez vos dîmes et apportez vos offrandes. Je le fais parce que la parole de Dieu déclare, dans Proverbes, chapitre 3, les versets 9 et 10, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Ce texte nous donne trois instructions au sujet de nos finances. « Accordons la priorité à Dieu. Donnons le meilleur au Seigneur. Soyons réguliers et systématiques dans nos offrandes, pas seulement dans nos dîmes. » Cela ne fait pas sens. Je suis d'accord avec vous. « Surtout en ce moment des soudures. Cette instruction ne suit pas une logique mathématique. Tu donnes et il t'en restera davantage. Tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Mais c'est cela. Obéir, même lorsque cela ne fait pas sens. » J'aimerais vous raconter l'histoire d'un Chinois du nom de Marc, une histoire qu'on m'a racontée quelques semaines de cela, une histoire qui m'est parvenue quelques mois de cela. Marc est originaire du sud de la Chine. Un jour, alors qu'il écoute l'appel à la dîme et aux offrandes pendant le culte, il est profondément touché et décide de donner 30% de ses économies comme offrandes. De façon inattendue, après quelque temps, il fit l'expérience d'une crise financière terrible. Son nouveau business fit faillite et il se retrouva fortement embêté. Les incertitudes de la vie qui touchent même les fidèles. Alors qu'il se débattait financièrement, il entendit un autre appel, cette fois-ci pour la construction d'une église au coût de 10 millions de yuan en monnaie chinoise. Marc réalisa l'opportunité que cela représentait. Pour faire progresser la mission dans sa province de 60 millions d'habitants, il prit l'engagement de contribuer 400 millions de yuan, mais ne sachant pas où proviendrait l'argent, au pays. Même lorsque cela ne fait pas sens, c'est alors qu'une chose extraordinaire s'est produite. Le propriétaire de son ancienne compagnie l'invita à retourner travailler pour eux. Il accepta l'offre et après quelque temps, il devint le directeur de la compagnie. Marc a fini par contribuer un million de yuan pour la construction de l'église. Aujourd'hui, en réfléchissant sur son expérience, il écrivit ces mots. La grâce du Seigneur est comme un courant d'eau interminable. Choisir d'obéir aux instructions de Dieu, même lorsque cela ne fait pas sens. La parole de Dieu est claire au sujet de l'effet de l'obéissance aux instructions de Dieu sur notre vie, sur notre qualité de vie. Nous lisons dans le psaume 119, le verset 24, « Tes instructions font mon plaisir, ce sont mes conseillères. » Ensuite, au verset 99, « Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. » Et aussi ces paroles du même psaume, « La révélation de tes paroles est claire. » Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent. « D'expérience. » Alors que Josué avait à faire face à des géants qui habitaient des villes fortifiées et imprenables, Dieu lui donna ses instructions. Nous lisons dans Josué, le chapitre 1er, le verset 7, « Seulement, fortifie-toi et aie bon courage ! » En faisant quoi ? En te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Oui, à fond la vie pour ceux qui se conforment aux instructions de Dieu, même lorsque cela ne fait pas sens. J'aimerais terminer en disant ceci. Je t'invite à faire ce double choix, ou à confirmer ce double choix que tu as déjà fait. Choisir de croire dans la bonne intention, dans le bon projet de Dieu pour toi. Choisir d'obéir aux instructions de Dieu. Jésus est venu à la rencontre de Pierre, et Pierre n'est pas passé à côté de cette opportunité. Il a choisi d'obéir, il a choisi de croire. Si tu désires faire le même choix que Pierre, « Joins-toi à moi et je vais prier. » Seigneur, Dieu de la vie, ta présence est une certitude. Tes promesses sont fidèles. Et ce soir, en ce jour, tu nous invites à choisir. à choisir de croire dans ton amour, dans ta bonne intention, et à choisir d'obéir. Que l'Esprit Saint nous aide à faire ce double choix chaque jour. Et comme Pierre, Seigneur, que ce double choix nous conduise sur le chemin de la vie. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.